Camarades travailleurs, face à la non-satisfaction de nos revendications et au vote des lois scélérates, les travailleurs ont mené plusieurs actions de plaidoyer et de protestation envers le gouvernement sans suite favorable. C'est dans ce cadre que les travailleurs, sous la direction de la CSTB, ont organisé un sit-in pacifique de protestation au ministère de la fonction publique le mardi 23 avril 2019 où une motion rappelant l'essentiel des revendications a été lue et transmis au directeur du cabinet entouré de secrétaire général et d'autres directeurs techniques du dit ministère. Dès réception de la motion, le directeur du cabinet a promis aux manifestants de rendre compte fidèlement au ministre du travail et de la fonction publique. du 23 avril au 30 avril 2019, nous n'avons eu aucune suite, ni par le ministère, ni par le gouvernement. Tout un chacun de nous sait que le monde du travail s'élève le 1er mai dans les rues et non dans les bureaux feutrés des administrations et des ministères. Cela se fait dans les défilés. C'est ce que la CSTB a fait le 1er mai 2019. A la surprise de tous, ce 1er mai, fête internationale du travail, contrairement à ce qui s'est passé dans le monde entier, nous avons été sauvagement réprimés. Nous considérons cette répression comme la réponse du gouvernement à North City du 23 avril 2019 au ministère du travail et de la fonction publique. C'est dans cette ambiance caractérisée par le refus manifeste de satisfaire à nos revendications que va s'installer une nouvelle assemblée nationale totalement contrôlée par le gouvernement et son chef. La CSTB élève une vive protestation face à la répression qu'organise le gouvernement sur les citoyens au sujet des événements survenus avant, pendant et après les élections du 28 avril 2019. Élections dont la majorité des travailleurs, des pauvres et des partis d'opposition ont été exclues. Nous voulons tous la paix, parce qu'on entend des appels sur la paix. Tout le monde dit la paix, les religieux la paix, les ONG la paix. Nous voulons tous la paix. Mais les multiples appels ne doivent pas occulter les facteurs qui menacent la paix. Il n'y a pas de paix quand on a faim. Quel travailleur au Bénin peut être en paix avec la suppression du droit de grève, les menaces de licenciement arbitraire et la suppression des contrats à durée indéterminée ? Quel travailleur peut être en paix lorsqu'il dort à jeûne, le soir avant de se coucher, ou lorsque sa femme est malade sans moyen de se soigner ? Qui peut être en paix au Bénin avec le nouveau code pénal qui prévoit des arrestations ou attroupements non armés ? Il suffit que vous vous regroupiez quelque part, on dit c'est attroupements non armés, on vous arrête pour aller vous enfermer. Qui peut être en paix dans ces conditions ? Peut-on être en paix avec plein de prisonniers exilés politiques ? Pour qu'il y ait la paix au Bénin, il faut que le gouvernement se mette à l'écoute des travailleurs et de tous les citoyens afin de satisfaire leurs revendications au nombre desquelles le respect des libertés publiques est privé. C'est la tyrannie, c'est la dictature aujourd'hui. Il n'y a plus de liberté et c'est dangereux. Il faut écouter les gens. Vu qu'aucune suite favorable n'a été réservée à nos revendications et que nous avons été réprimés le 1er mai 2019, ce qui est un acte grave du comité confédéral national de la CSTB, réuni en session extraordinaire ce jeudi 9 mai 2019, CCN a décidé d'une grève générale de protestation des travailleurs du Bénin le 24h pour le mercredi 15 mai 2019. La CSTB lance un appel aux travailleurs de tous les secteurs afin qu'ils s'organisent pour défendre leurs droits pour la satisfaction de leurs revendications. Ainsi, la CSTB invite les travailleurs de tous les secteurs à s'organiser pour observer cette grève de protestation de 24h le 15 mai 2019 contre la non-satisfaction de leurs revendications et la répression des manifestations pacifiques comme celle du 1er mai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada